De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la malheureuse et mauvaise expérience que j'ai eue récemment, qui a démarré le 29 juillet, c'est tout simplement ma positivité au Covid-19. Alors je vais vous expliquer à travers cette vidéo, bien sûr avec le plus d'honnêteté possible, et avec le plus de détails possible, qu'est-ce que j'ai subi, est-ce que vraiment ça a été à la hauteur de ce qu'on peut dire à la télévision par exemple. Je vais vous expliquer également quelle variant j'ai attrapé, comment je l'ai attrapé, et comment en fait a évolué la maladie pendant les 10-12 jours pendant lesquels j'ai été malade. Donc en fait, il faut savoir que j'avais eu déjà des symptômes depuis le 27 juillet, mais je ne suspectais absolument pas le Covid, j'avais juste attrapé vraiment des grosses douleurs dans le ventre, et j'étais assez fatigué, et j'avais pas trop d'appétit. Donc je pensais que c'était vraiment dû au surmenage et à la fatigue, mais en fait il s'avérait que le 29 dans la nuit, du 28 au 29, j'étais assez essoufflé pendant mon sommeil, je ne me suis vraiment pas senti bien du tout. Ma femme est descendue me faire d'ailleurs une tisane avec des plantes, vraiment pour essayer de m'aider à remonter un petit peu, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et le lendemain matin, j'ai été faire le test, parce que je présentais vraiment pas mal de symptômes du Covid, et s'il s'avérait que ce Covid était vraiment présent. Donc j'ai été détecté positif, donc un test nasopharyngé, test PCR, que j'ai effectué au matin à 8h, et les restants sont arrivés à 19h30 le soir, donc positif au Covid, comme vous pouvez le voir sur le test de biologie moléculaire, donc au SARS-CoV-2, et c'était donc tout simplement le variant L452R, donc qui était tout simplement le variant indien, le variant Delta, donc c'est une mutation du variant Delta. Donc, alors, pour vous donner vraiment aussi mon ressenti par rapport à cette maladie avec le plus de détails possibles, avant toute chose, j'aimerais déjà remercier chacun d'entre vous, parce que j'ai vraiment reçu énormément de soutien, que ce soit sur Facebook, ou bien sur Youtube, dans la catégorie communauté, tout le monde m'a envoyé vraiment beaucoup de prières, beaucoup de messages de réconfort, beaucoup également de soutien, et de personnes qui m'ont dit, voilà, essaye de prendre ça, essaye de prendre ça, donc vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai pas pu répondre vraiment à beaucoup de personnes, parce que j'étais vraiment pas bien, mais disons que ça m'a vraiment fortifié, ça m'a aidé, et vous allez voir, par rapport à la parole de Dieu, que de tels comportements sont vraiment agréés du Seigneur, et peuvent même interférer de façon extrêmement importante, auprès d'une personne malade. On va le voir justement dans un petit passage, qu'on va lire juste après. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé également des messages, avec des passages à la parole de Dieu, que je vais d'ailleurs vous lire, et qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien, qui m'ont encouragé, qui m'ont réconforté, qui m'ont permis vraiment d'aller mieux. Donc en tout cas, voilà, donc normalement le virus, le variant Delta, n'est pas forcément un variant qui donne d'énormes conséquences sur la santé, mais par contre c'est un variant qui est extrêmement contagieux, donc alors en fait la maladie évolue comme telle, pendant les 7 premiers jours, il ne se passe rien dans le corps. En fait le corps ne sait pas ce qu'est cette maladie, donc il n'y a pas de défense. Donc le virus s'installe vraiment tranquillement, il se place dans le système de la gorge du nez, et il se place dans la partie haute des poumons. Ensuite il y a donc une descente de ce virus dans la partie basse des poumons, à partir donc du 6-7ème jour. Alors ce qui s'est passé, c'est que les 7 premiers jours j'ai été vraiment très très mal, je ne pouvais rien manger, je n'avais pas d'appétit. Il faut savoir que j'ai perdu 6 kilos pendant cette dizaine de jours de maladie, donc c'est énorme. J'ai passé mon temps à dormir, à ne pas être bien. Le soir la maladie se réveillait, donc je devais dormir quasiment dans une position assise. Je me sentais très mal la nuit, j'avais une énorme pression au niveau de la cage thoracique, donc au niveau du cœur, et au niveau des poumons dans le dos, avec une forte douleur. Les poumons fort irrités, fort enflammés, et ça a été vraiment un pur cauchemar. Ça a été vraiment un pur cauchemar. J'ai bien sûr eu de l'angoisse, j'ai eu quelques craintes, j'ai gardé mes yeux bien sûr fixés sur le Seigneur, et j'ai vraiment tout misé, mais il faut savoir qu'à un moment, j'étais tellement pas bien, j'ai cru que j'allais me retrouver à l'hôpital, et j'ai même cru que ma dernière heure était arrivée. Pour vous dire vraiment avec une sincérité, ça a été vraiment extrêmement pénible, j'ai fait vraiment une forme, on va dire, assez sévère. Gloire à Dieu, je glorifie le Seigneur, parce que je ne me suis pas retrouvé à l'hôpital, ni sous oxygène, ni sous respirateur. J'ai pu rester à mon domicile, mais il faut savoir que du cinquième jour jusqu'au huitième, neuvième jour, ça a été vraiment très 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 difficile le soir. J'avais vraiment beaucoup de mal à respirer, j'étais fort essoufflé, j'avais l'impression vraiment de m'étouffer. J'avais une saturation qui était pourtant bonne, mais les poumons étaient tellement inflammés que j'avais vraiment des difficultés à respirer. Pourtant, je suis quelqu'un avec déjà une grosse cage thoracique, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais voyez que vraiment, ça impacte n'importe qui. Donc, il faut faire attention, j'ai beaucoup d'écho de personnes aussi qui sont décédées, même à 30 ans, 45 ans, j'ai des gens autour de moi qui sont décédés de ce variant. Donc vraiment, j'ai pu, et aujourd'hui, je peux devant vous, frères et sœurs, glorifier le Seigneur pour justement la possibilité qu'il m'a donné de continuer à vivre sur cette terre. La parole de Dieu nous le dit de façon très claire, le Seigneur a le pouvoir de souffle et le souffle de vie, donc le pouvoir de vie et de mort sur chacun d'entre nous, ici-bas. Et on va voir des différents passages qui en parlent, justement. En tout cas, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement pénible et j'ai commencé seulement à aller mieux à partir du huitième, neuvième jour avec un léger mieux de jour en jour, mais je suis encore aujourd'hui le douzième jour où je vous fais la vidéo, encore les poumons bien irrités, très fatigués, mais voilà, je remonte tout doucement jour après jour. Donc en tout cas, voilà, je remercie le Seigneur pour son amour envers moi. Et parfois, on passe par des épreuves comme ça. Alors, on peut, comme Job, à la parole de Dieu, nous demander pourquoi ces épreuves nous frappent, pourquoi nous, les enfants de Dieu, on est frappés par de telles choses. On peut aussi crier à l'injustice, on peut crier en disant qu'il y a des gens qui sont très mauvais, qui passent à travers. On peut crier aussi que le Seigneur ne nous protège pas, mais il faut savoir, c'est que Dieu ne crée pas le mal. Le mal vient du diable. Je travaille beaucoup pour le Seigneur et je pense que le diable aussi a essayé de m'accabler. Je pense que Dieu éprouve également comme Job ma foi. Donc j'ai profité justement de cette période, non pas pour m'accabler, malgré l'angoisse et malgré aussi la peur et les sensations vraiment très très désagréables de malaise et d'étouffement. J'ai gardé les yeux fixés sur le Seigneur, j'ai continué à louer le Seigneur. Ma femme me lisait la parole de Dieu parce que je n'avais absolument pas la force de la lire. Donc ma femme me lisait la Bible, mes enfants et ma femme chantaient le soir, louaient l'éternel, je louais avec eux du mieux que je pouvais et bien sûr je priais chaque jour le Seigneur avec ma famille pour qu'il me fasse grâce tout simplement. Donc bien sûr les prières de ma famille et vos prières ont été entendues. Gloire à Dieu pour mon état de santé qui s'est amélioré. Et en tout cas il y a des psaumes il y a deux psaumes qui m'ont vraiment fait beaucoup de bien c'est le psaume 50 verset 15 Invoque-moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras. Aujourd'hui voilà je glorifie devant vous frères et sœurs le Seigneur pour son amour pour la délivrance qu'il a opéré dans ma vie par rapport à cette maladie. Comme je vous disais j'ai un monsieur de 45 ans qui était commissaire de police en très très bonne santé physique ne fumez pas ne buvez pas du sport un monsieur costaud qui est décédé très rapidement de ce Covid on a multitude d'exemples aussi même des jeunes qui sont vraiment touchés très très fort par cette maladie respiratoire donc c'est une maladie respiratoire et une maladie en même temps d'inflammation donc elle inflame notamment les artères le système veineux mais également le système respiratoire donc c'est pour ça que c'est difficile en fait de s'en remettre lorsque l'on a des comorbidités et des choses on va dire graves au niveau de la santé parce que les gens qui sont mis en détresse respiratoire et qui sont placés dans un coma qui sont placés donc sous respirateur n'ont plus la force et la capacité de sortir justement de cette létharchie dans laquelle ils sont placés donc en fait quand on les place sous assistance respiratoire dans un coma ils ne sortent plus du coma en fait parce qu'ils n'ont pas la force physique d'en sortir donc c'est ça en fait que le médecin m'a expliqué lorsque j'étais le voir donc c'est vraiment pas une maladie à prendre à la rigolade vraiment j'avais pris cette maladie un petit peu disons que je ne m'inquiétais pas de cette maladie je faisais ma petite vie tranquillement mais disons que j'étais vraiment frappé de plein fouet et ça m'a vraiment surpris donc bon maintenant c'est derrière moi je remercie le seigneur en plus il y a un autre psaume qui m'avait beaucoup aidé c'est le psaume 34 verset 19 le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours le seigneur nous laisse faire notre vie il est présent il nous aide il nous surveille plusieurs fois j'ai pu échapper à la mort parce que le seigneur était présent et combien de fois quand je repense à ma vie passée je me rends compte que le seigneur a toujours été présent pour me secourir et pour m'épargner de certaines morts qui auraient pu me frapper par rapport à toutes les bêtises de jeunesse par rapport à la voiture des choses comme ça avant que je sois en Christ mais le seigneur nous dit dans ce passage de façon très claire que le malheur peut atteindre le juste on peut être touché en tant qu'enfant de Dieu par ce Covid il ne faut pas se croire invincible et ce n'est pas forcément non plus parce qu'on est dans le péché mais parfois Dieu permet au diable de venir nous toucher pour éprouver notre foi et croyez-moi que ma foi a été vraiment mis la rue d'épreuve j'ai même à un moment donné j'étais tellement mal que j'ai demandé au seigneur voilà ben si tu veux reprendre mon âme prends-la mais disons que j'ai toujours gardé la foi et je me suis toujours accroché au seigneur en fait ça a été vraiment un combat difficile mais disons que ça a été aussi pour moi quelque chose de positif dans le sens où ça m'a permis d'apprécier encore plus les choses simples de la vie d'apprécier encore plus la présence de Dieu dans ma vie et dans ma famille mais aussi en même temps pour travailler encore et encore davantage ma foi mon obéissance mon dévouement pour le seigneur voilà ma consécration et ma sanctification donc voilà je glorifie Dieu dans cette épreuve c'est ce que je faisais même quand j'étais malade je glorifiais le seigneur mais en tout cas j'étais vraiment vraiment dans un état de crainte quand même assez avancé un état d'angoisse comme le seigneur Jésus a pu subir malheureusement dans le jardin de Gethémalée l'angoisse saisit l'homme parce que la chair est faible mais par contre l'esprit était vraiment orienté vers le seigneur ensuite dans Job chapitre 33 verset 19 à 30 regardez ce que la parole de Dieu nous dit par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os donc là on parle par exemple d'un homme qui est alité malade très très mal et bien en fait ce passage nous montre comment en fait le seigneur va agir alors il prend en dégoût le pain même les aliments les plus exquis c'était mon cas même les aliments que vraiment j'aime beaucoup me donnaient vraiment un dégoût donc c'est vraiment la vérité sa chair se consume et disparaît ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu donc avec l'amaigrissement donc son âme s'approche de la fosse et sa vie des messages de la mort mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur un d'entre les milles qui annonce à l'homme la voie qui doit suivre Dieu a compassion de lui et dit à l'ange délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse j'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge il revient au jour de sa jeunesse il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence il chante devant les hommes et dit j'ai péché j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière voilà tout ce que Dieu fait deux, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse pour éclairer de la lumière des vivants donc on voit dans ce passage comment Dieu ramène des gens qui étaient à la limite de l'article de la mort en fait à la raison à la vie à la joie et les gens en fait glorifient le Seigneur on voit vraiment l'amour de Dieu et les gens quand les gens intercèdent on voit donc là un ange qui intercède mais aussi quand on a des abonnés comme vous ou la famille qui intercède ou des amis des frères en Christ des soeurs en Christ pour quelqu'un de malade Dieu peut entendre Dieu peut entendre ses prières et demander à l'ange de ramener la personne pour pas qu'elle décède c'est pour ça que nous sommes des intercesseurs nous devons intercéder pour les gens qui sont malades et le Seigneur entend nos prières nous avons un Dieu d'amour et voyez regardez plusieurs fois alors que même certaines personnes sont articles à cause du péché l'article de la mort et bien Dieu deux, trois fois sauve l'homme de la mort et lui laisse encore des chances donc on voit vraiment l'amour incroyable du Seigneur donc voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui j'ai ma femme et mon enfant qui ont été touchés par ce Covid qui ont été malades qui ont été eux aussi positifs mais pas par contre aux variants Covid normal ils n'ont eu aucun symptôme ils étaient donc asymptomatiques donc en tout cas vous voyez ça peut vraiment être très aléatoire ça peut toucher ça peut parfois tuer c'est pas une maladie à prendre à la rigolade et je pense qu'aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on est moi je vous encourage vraiment à avoir votre vie en règle avec le Seigneur parce que vraiment comme la Bible le dit la mort peut frapper à chaque instant à chaque âge la Bible nous dit bien que nous sommes comme un souffle qui passe sur cette terre comme une ombre de passage et vraiment on est vraiment très très peu de choses donc voilà merci encore Seigneur de m'avoir permis d'être aujourd'hui là à témoigner et je glorifie le nom d'Éternel pour son amour pour sa grâce et sa miséricorde qu'il a eu envers moi et envers certains d'entre vous aussi beaucoup m'ont dit qu'ils avaient été touchés par ce virus en tout cas ce virus est bien réel et je vous encourage vraiment à mettre votre vie en règle et en tout cas encore merci frères et sœurs pour votre soutien pour votre amour pour vos prières et on se retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée frères et sœurs et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous aime tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je suis d'en haut je suis d'en haut je suis d'en haut je suis d'en haut je suis d'en haut